Anne-Marie Jean-Jean bonjour bonjour donc aujourd'hui nous allons parler de ton dernier livre qui a pour thème le signe à l'origine du caractère chinois de la femme donc avec cet ouvrage tu nous emmène dans la chine de l'époque archaïque puisque on parle de l'écriture utilisée à peu près en moins 1500 de notre ère pour la divination en écrivant sur les omoplates de bœuf les carapaces de tortue et plus tard les vases de bonheur peux tu peux tu nous expliquer ce qui a été le point de départ de ton travail de réflexion et d'écriture alors d'abord ce premier signe qu'on voit sur la couverture c'est d'abord sa beauté qui m'a vraiment beaucoup intrigué et puis après il y a eu les discussions avec le calligraphe Shan Shansun et puis la nécessité de mieux comprendre les fondements de la culture chinoise tout ça a travaillé consciemment et inconsciemment et j'ai pu régler mes comptes avec le féminin et avec des tas de choses mais ça n'a été possible qu'à cause de ce détour par cette écriture autre radicalement autre donc ensuite j'ai cherché tous les caractères qui renfermait ce signe de la femme et j'en ai trouvé plus d'une centaine mais je n'ai utilisé que 80 pour la dynamique du livre nous partons d'un avant c'est à dire bien antérieur au premier empereur d'étil donc c'est l'époque où l'écriture n'est pas encore figé et où le statut des femmes très divers et corroboré par les recherches archéologiques tout à fait alors ce premier signe qu'on voit là et qui ouvre le livre se prononce nu et on le retrouve donc dans beaucoup de caractères et ça son graphisme est tout à fait intéressant souplesse du tracé pour évoquer douceur et docilité poignées l'un sur l'autre main gracieusement dans le vide signifiant peut-être l'entière et immédiate disponibilité et là je pose des questions genoux à terre ou simplement élégante flexion pour un salut emprunt de respect très attentif puisque on voit qu'il y reste il ya un reste de gestuelle dans ce tracé en tout cas ainsi vit ce signe depuis que l'ancre asséchée brillante et lisse fut absorbée par la tortue tiens la différence est dans la coiffe les cornes du bélier la disent étrangère sans doute venu du nord d'une tribu d'éleveur nomade prisonnière peut-être de la tribu des chiens les premières d'entre elles furent elles immolées en sacrifice pour conjurer la sentence de la tortue et de l'aquilée ou bien furent-elles offertes à un chef militaire pour signer alliance avec les turbulentes tribus des steppes en tout cas des siècles plus tard l'une d'elles prenant place près de l'empereur en fit le signe de son clan et il a perpétué le nom pour sa descendance nombreuses celui ci juan à gauche représente une plaque de cuivre on s'est demandé s'il évoquait une arme ou plutôt un miroir soigneusement poli dans lequel la femme se mire et sans doute se maquille mais comme je voulais parler de Furao je pense que elle scrute son reflet pour tenter de percevoir la part invisible et protectrice d'un esprit aujourd'hui l'ombre l'ombre sera-t-elle menaçante va-t-elle l'apaiser au moyen des tiges d'aculée ou Furao dirigera-t-elle le devin dans les questions elle vérifiera les réponses procédera aux incantations notera le mouvement des étoiles et ce signe là c'est ouais on a une femme qui est coincée entre des armes et j'en viens au pouvoir redouté de Furao on avait frotté de sang les grands tambours guerriers et cette frontière du nord toujours préoccupante elle y voit son armée victorieuse le roi hésite consulte hésite les devins ayant confirmé l'augure le roi accepte que ne savait-elle pas cette étrange femme y compris l'art de la guerre et prenant part aux choix politiques chamanes oui sachant exister sur terre avec une audace juste conforme à son époque bien sûr après cela on traverse la forêt des stèles donc des stèles transgressives puisqu'en général est commémorée des faits importants oui cette fois cette forêt là à des stèles particulières puisqu'elle porte des signes concernant des faits quotidiens et notamment les femmes donc c'est la forêt du noir du deuil du chagrin du passé et qu'il faudrait à présent impérativement traverser pour évaluer tout ce qui entrave la créativité la marche des femmes et la mienne bien entendu donc là on a un signe complexe où on a de chaque côté le graphisme de la soie et au dessous au dessus plutôt le signe de la parole l'huane donc ayant l'art de tisser la soie la parole tisser parler à faire mentir tous les morts dont les sentences encombrent nos mémoires et auxquels les mains à griffes se cramponnent tisser parler en même temps les pièces de soie seront-elles portées à temps en tribu à la cour tisser une parole de savoir-faire de savoir de sagesse de légende car il fut un temps que les mains griffues ont rendu muet thia ce signe est bien connu puisque on voit le signe du foyer à droite avec le toit et le cochon suspendu thia qui n'a plus le droit de vivre dans sa famille donnée en mariage cette femme mariée considérée comme de l'eau jetée au dehors de sa naissance va enrichir avec le fruit de son ventre et de son travail une autre famille sa tristesse de déraciner va-t-elle attiser les haines pour faire sciemment retomber des griefs sur quelqu'un d'autre c'est donc à ce prix que l'on accède dans la dernière partie à plus de conscience et plus de lumière puisque stèle pour un signe se veut au vert et donc contre tout célébration de la créativité sous toutes ses formes et notamment avec ce ce caractère là puisqu'il y a le signe du bois la clé du bois donc qui on a pensé à l'épingle pour la beauté mais aussi aux instruments de musique donc pour le talent le signe plus d'un millénaire avant notre ère désigne les milliers de musiciennes chanteuses actrices danseuses véritables tis des artistes du roi dernier des sias et des siècles plus tard ce signe désignera les lauriers ou fleurs qui ont fait vivre en compagnie des lettrés toutes les facettes de l'art passionnément à travers le temps question à remettre sans cesse sur le grille de la critique et de l'histoire quelle civilisation a fait honneur à ses créatrices nom et oeuvres effacés gommés est ce donc un si grand danger que ce rapprochement femme et culture et on termine avec ce signe là que beaucoup de gens connaissent rau élan qui se concrétise dans ce signe femme et nouvelle pousse que celle ci soit charnelle ou une chose spirituelle ce bien se bon cet accord qui reste ancrée à rime et au plus profond d'elle Anne-Marie Jean-Jean, merci Merci à vous J'espère que cette petite présentation Donnera l'envie A ceux qui nous regardent De lire ton livre Qui est un petit bijou De poésie, de lyrisme Mais aussi de philosophie Au revoir Anne-Marie Au revoir, merci